Bienvenue dans l'unité 1. Cette unité s'appelle Causes et conséquences de la variation phénotypique. On va commencer par décortiquer les causes de la variation phénotypique. Pour ça, premièrement, il faut définir qu'est-ce que c'est un phénotype et quels différents niveaux d'organisation biologique ces phénotypes-là peuvent avoir. Ensuite, on va discuter de qu'est-ce qui cause la variation phénotypique, quels sont les composantes de la variation phénotypique, soit la variation génétique et la variation environnementale. La variation phénotypique nous intéresse aussi parce qu'elle a des conséquences. Elle a des conséquences sur la performance d'un individu et souvent sur son fitness. Dans cette unité-là, on fait une introduction à l'éco-physiologie évolutive. On va aussi revenir sur les quatre forces évolutives et on va passer pas mal de temps plus spécifiquement sur la sélection naturelle. Pour bien comprendre l'évolution, c'est important de comprendre la réponse à la sélection. Donc, on va passer du temps là-dessus, la réponse à la sélection et qu'est-ce qui l'affecte, c'est-à-dire la force de la sélection naturelle puis l'héritabilité du trait qui nous intéresse. On va ensuite parler des adaptations, quelque chose qui nous intéresse vraiment quand on étudie l'éco-physiologie évolutive. La première chose qu'on va faire, c'est revenir sur la définition d'une adaptation. Comment on fait pour déterminer qu'un trait est une adaptation? On va voir les différentes approches qu'on peut utiliser pour y arriver. Dans cette unité, il y a d'autres concepts centraux sur lesquels il faut qu'on revienne qui sont en lien avec la physiologie. L'homéostasie, l'acclimatation, les boucles de rétro-contrôle comme on voit ici, l'halostasie et tout ce qui fait qu'un organisme se maintient dans une certaine stabilité dans un environnement qui, lui, est changeant. On va terminer l'unité avec une source importante de variations phénotypiques, c'est-à-dire la plasticité phénotypique. C'est quand l'environnement affecte le développement d'un individu au point de changer son phénotype final de façon vraiment importante. Et ça va avoir des effets sur sa survie, sa reproduction, donc sur son fitness. Tous les sujets de l'unité sont reliés entre eux parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre les causes et les conséquences de la variation phénotypique. C'est, en fait, notre façon de voir que la physiologie est au centre de la production de cette variation phénotypique-là qui nous intéresse parce que c'est elle qui crée toute la diversité qu'on observe sur Terre. Sous-titrage ST' 501 ...